Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes à Angers, congrès du bâtiment durable, Cities to be, et avec mes trois invités, nous allons parler réseau bâtiment durable. On va essayer de comprendre ce que c'est et ce que sont les clusters et quelles sont leurs fonctions, leurs missions. À côté de moi, Ilona Pior, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la responsable d'Envirobat Occitanie. Oui, la responsable, la directrice déléguée. La directrice déléguée, important. Catherine Herrero, bonjour. Vous, vous êtes directrice administrative du cluster construction ODI. Tout à fait, en Nouvelle-Aquitaine. Et nous partons dans l'Est avec vous, Sylvie Fega, bonjour. Bonjour. Et vous, vous êtes la représentante d'Envirobat Grand Est. C'est ça. Voilà, donc avec vous trois, on va parler du réseau bâtiment durable, mais avant, on va parler des clusters, parce que les clusters ont leur importance, on va dire, dans ce réseau. Un cluster, un centre de ressources, qu'est-ce que c'est ? Voilà, merci d'avoir apporté cette précision, parce que nous avons des clusters, nous avons des centres de ressources, c'est ce qui fait aussi la spécificité du réseau. Mais grosso modo, on poursuit quand même tous les mêmes objectifs, c'est-à-dire dans nos régions, puisqu'on le verra par la suite, on a ce type de structure dans chacune de nos régions, quasiment. Nous sommes chargés, finalement, d'accompagner l'évolution des pratiques des professionnels, des acteurs de l'acte de construire et d'aménager sur les territoires régionaux. Voilà, donc dans ce cadre-là, l'idée, c'est de les accompagner dans l'évolution de leurs pratiques pour répondre aux enjeux de la transition écologique et énergétique, que ça soit à l'échelle des bâtiments ou des quartiers. Voilà, on s'inscrit dans la loi de transition énergétique, on s'inscrit dans toute cette volonté d'être plus vertueux, on va dire. Totalement, totalement. Donc dans ce cadre-là, évidemment, chaque cluster ou centre de ressources a des objectifs, des feuilles de route qu'il déploie à travers différentes actions. Mais ce qu'on peut dire globalement, c'est qu'on a une sorte de tronc en main d'actions historiques que nous portons déjà et déployons depuis plusieurs années, d'un volet animation des professionnels qui est quand même très, très important. Donc on est là vraiment pour mettre les gens autour de la table, l'ensemble des professionnels. Ça va de la maîtrise d'ouvrage en passant par maîtrise d'ouvrage public, privé, par tous les architectes, les bureaux d'études, les entreprises, les organismes de formation, les organismes d'établissement de formation, bien entendu, et j'en oublie, aussi tous les réseaux, pour réfléchir à toutes les questions qui touchent au bâtiment ou au quartier durable. On est là aussi pour diffuser un maximum d'informations, pour qu'ils aient une connaissance la plus aboutie possible sur ces questions-là et qu'on leur donne envie, et pour valoriser aussi leurs initiatives et leurs projets. C'est quoi la différence entre un cluster et un centre de ressources ? Pour qu'on comprenne bien qui fait quoi ? Je dirais que dans la partie cluster, peut-être une dimension un peu plus entreprise que dans un centre de ressources. Vous vouliez compléter ? Oui, un centre de ressources va s'adresser en fait à tous les acteurs de l'acte de construire, sans distinction d'adhésion d'adhérents, parce que nous sommes souvent des associations. Le réseau, effectivement, on va le proposer aux adhérents de nos associations. Donc le réseau, c'est le cluster, c'est-à-dire groupe d'entreprise en français, ou grab d'entreprise. Et donc voilà, ça va être plus effectivement le côté mise en relation en réseau, qui est traduit sous le terme cluster, et le centre de ressources va s'adresser bien plus largement à tous les acteurs de l'acte de construire. On produit, on transmet de la ressource pour l'ensemble des acteurs. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple concret d'une de vos actions, soit en région, vous par exemple, qu'est-ce que... Une action concrète, pour qu'on comprenne bien. Une action, les visites, les visites d'opérations exemplaires, des visites de chantier, pour donner à voir des bonnes pratiques, pour partager les expériences, pour faire se rencontrer les acteurs. Voilà, je pense que ça, c'est un type d'action qui est assez complet, puisqu'on a à la fois l'exemplarité, la transversalité des acteurs qui se rencontrent, la proximité territoriale, c'est vraiment important. Ça veut dire créer un réseau, en fait. C'est créer une envie, accompagner, être ensemble, vers une même démarche. Tout à fait. Un autre exemple ? Un autre exemple d'action qu'on va retrouver, pas spécialement chez Envera au Batoxini, mais souvent dans tous les clusters ou centres de ressources, sont les groupes de travail thématiques, voilà, qui nous amènent vraiment à réunir un groupe de professionnels sur un thème très précis, pour les faire, évidemment, réfléchir, échanger entre eux, et souvent ça donne l'objet de la production d'un livrable, quel qu'il soit. Ça peut être un événement ou la rédaction d'un guide, par exemple. Dans l'Est, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, pareil, moi je voulais juste dire que les centres de ressources et les clusters sont multi-acteurs, ça c'est important. Non, en fait, on a toute la chaîne d'acteurs, du maître d'ouvrage, aux entreprises, en passant par les bureaux d'études, les architectes, etc. Et ça, c'est vraiment une plus-value par rapport à des organismes qui sont unis, unis type d'acteurs. C'est pas un organisme professionnel. Là, vous êtes vraiment, vous touchez tout le monde. Voilà, on est dans la relation... Alors, moi, je me mets à la place d'un architecte ou d'un entrepreneur, j'ai déjà beaucoup de choses à faire, j'ai des réunions avec l'ordre des architectes, ou alors je vais à la FFB ou à la CAPEB, bref, j'ai pas vraiment beaucoup de temps. Est-ce que vous arrivez à mobiliser les gens ? Et comment vous arrivez à les mobiliser ? Je fais une réponse, mais peut-être que d'autres voudront partager. Oui, c'est assez important, c'est compliqué de mobiliser, effectivement, pour ces raisons. Qu'est-ce que vous venez d'évoquer les questions de temps ? Il faut être pertinent dans les sujets qu'on propose, déjà, il faut savoir les intéresser. Et puis, il faut aller les chercher, souvent, effectivement, leur montrer la qualité du travail qu'on va proposer, leur montrer tout l'intérêt que ça représente pour eux, je dirais, d'un point de vue du réseau, d'un point du business, également, de participer à ces groupes de travail, à ces visites, aux différentes actions qu'on propose. Mais c'est sûr que c'est compliqué à la mobilisation, c'est notre principal point dur. Surtout dans les zones, je dirais, un peu plus rurales, parce que, quand même, l'enjeu, c'est de couvrir l'ensemble du territoire, et pas seulement les métropoles, d'être bien diffus dans ce qu'on va proposer. Et voilà, c'est peut-être un peu plus compliqué, effectivement, sur des zones retirées, mais il faut surtout le faire. C'est important. Peut-être aussi, il me semble que ce qui est important de dire, c'est que, souvent, les centres de ressources sur les clusters ne travaillent pas tout seul. Notre force, c'est le partenariat. Et donc, pour mobiliser, on s'appuie sur d'autres réseaux, voilà, pour vraiment essayer de ramener un maximum de personnes sur les événements que l'on peut organiser et rouler. Voilà, que vous avez organisé. Un cluster, un centre de ressources, c'est combien de personnes ? C'est tout simplement, très concrètement, c'est combien de personnes, ça se trouve, vous, c'est... Qui travaillent ? Qui travaillent, oui, oui, combien de personnes dans un cluster ? Alors, c'est assez variable, selon la taille du centre de ressources ou du cluster. En Occitanie, nous sommes 8. Mais je pense qu'on va avoir des structures qui vont de 4 à peut-être une douzaine ou une quinzaine de personnes. Il y a un centre de ressources de 2 personnes. De 2 personnes. Alors, nous, on est 14, effectivement. On a une grande région en Nouvelle-Aquitaine et on est structuré par antenne. Donc, on a 5 antennes pour couvrir l'ensemble du territoire. Donc, il faut, évidemment, des permanents sur chacune de ces antennes. Et quelles sont les... J'allais dire les compétences. Quels sont les... Oui, les permanents. Qu'est-ce qu'ils font ? Quel est leur... Alors, il faut être un peu multi... Est-ce que c'est des ingénieurs ? Est-ce que ce sont des ingénieurs ? Quoi qu'il arrive, il faut une forte appétence pour le réseau. Il faut des gens qui sont communiquants. Parce qu'on leur demande quand même d'aller sur le terrain, d'être en proximité avec des acteurs. Et il faut qu'ils soient un minimum technicien parce qu'il faut être en capacité de parler avec tous ces gens-là et être crédibles. Donc, on va avoir, effectivement, des compétences en communication, des compétences techniques, des compétences réseau. Enfin, voilà, c'est fortes les compétences réseau qui vont être nécessaires. Puis, bien sûr, des fonctions support administratives, financières, etc. Voilà. Après, il y a d'autres aspects. Mais il est vrai que l'image qu'ont les gens du réseau bâtiment durable, ce sont des structures qui ont un haut niveau d'expertise. Voilà. Ça, c'est très, très clair. Et on en a vraiment besoin. Les attentes fortes quand même de nos professionnels, des acteurs professionnels. Voilà. Donc, on a vu un peu ce qu'était un cluster, un centre de ressources. Moi, je trouve que c'est important de remettre un peu les choses, de redire ce que c'est, même au niveau du nombre de personnes qui participent. Parce qu'en fait, on n'en sait rien. On en entend parler et on ne le sait pas. Voilà. Et on va voir aujourd'hui avec vous, donc, Sylvie Feuga, enfin, avec vous trois, mais je vais vous demander de nous dire ce qu'est, cette fois-ci, le réseau bâtiment durable. Alors, en fait, c'est un réseau qui est animé par l'ADEME et le plan bâtiment durable, qui est composé des 22 centres de ressources que vous pouvez voir sur la carte derrière. Alors, 22 centres de ressources et clusters qui se réunissent en réseau. Pourquoi en réseau ? Parce qu'en fait, on a tous les mêmes missions, les mêmes objectifs sur nos territoires. Et il est inutile de re-réfléchir aux mêmes actions sur chacun de nos territoires. Donc, on se met en réseau pour échanger nos bonnes pratiques, dire, ben ça, ça marche bien, ça, ça marche moyen, il faudrait modifier. Donc, déjà, on mutualise un maximum les expériences pour pouvoir être au top dans ce qu'on propose et puis également mutualiser des actions. Donc, on a des actions mutualisées. Le congrès national du bâtiment durable, c'est le cas. Ça tourne dans les régions. Il y a un centre de ressources ou plusieurs centres de ressources ou clusters plutôt régionaux qui organisent. Mais c'est monté avec tout le réseau bâtiment durable. Il y a aussi d'autres actions. Par exemple, on parle en ce moment de la nouvelle réglementation qui va se baser sur l'expérimentation E plus C moins. Donc, nous, on travaille sur le sujet. On fait des expérimentations en région pour pouvoir remonter ce que les professionnels... Les informations, ce que les professionnels ont vu. C'est un peu... Vous travaillez avec le programme OBEQ ou pas ? Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça. C'est vous qui mettez en oeuvre le programme OBEQ. Alors, non, pas vraiment. Disons qu'il s'appuie... Le programme OBEQ, c'est appuyer sur des centres de ressources régionaux pour travailler avec les professionnels et avoir leur remontée. Donc ça, ce sont des exemples. Il y a également une revue de presse sur la qualité environnementale des bâtiments qui est nationale et qui fait partie d'un travail collectif par le réseau et pour le réseau. Donc ça, c'est des exemples d'actions mutualisées. C'est des exemples d'actions mutualisées. Le besoin de mutualiser, d'échanger et de partager des expériences. Tout à fait. Qu'est-ce qui... Je pense que vous voulez ajouter quelque chose sur ce réseau. Non, tout a été dit. Si ce n'est effectivement qu'on a des groupes de travail thématiques aussi sur lesquels on va pouvoir travailler en commun. Mais voilà, tout a été dit par Sylvie, effectivement. Le besoin de mutualisation. Il y a peut-être aussi quand même ce qui est intéressant dans ce réseau. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a aussi deux associations de niveau national, puisqu'on a l'Alliance HQE qui fait partie du réseau bâtiment durable, ainsi que le collectif Finergy. Ça me permet juste de rebondir sur le fait que le réseau nous permet aussi d'avoir, à travers l'animation faite par l'ADEME et le plan BAT, vraiment une vision aussi des enjeux au niveau national et d'un échange avec ces structures-là qui peut être très intéressant pour nous, pour venir aussi enrichir nos actions et nos réflexions en région. Voilà. L'idée, c'est vraiment de le mutualiser. Est-ce que vous voulez nous faire chacune une petite conclusion, on va dire, sur vos actions ? Est-ce que vous aimeriez pousser comme action et voir peut-être le réseau aller plus loin que ce qu'il est aujourd'hui ? Au niveau du réseau bâtiment durable ? Au niveau du réseau et même au niveau de vos actions à vous. D'accord. Peut-être les groupes thématiques, effectivement, ça mériterait qu'on s'y penche plus. C'est puissant, mais ça pourrait encore aller un peu plus loin, je pense. Par exemple, donnez-moi un exemple de groupe thématique. Il y a des sujets qui sont vraiment émergents dans nos régions au plan national. Je pense au réemploi. Je pense, bon, les biosourcés, ça fait longtemps que ça a commencé. Mais il y a des sujets comme ça qui mériterait certainement qu'au niveau national, on se structure mieux et qu'on travaille plus en commun encore. Alors, je pense que là, on a matière à avancer au sein du réseau bâtiment durable. Alors moi, je vais avoir une vision aussi un peu économique de la chose. Ça fait des années qu'on se côtoie. On est toujours sur des modèles économiques un petit peu fragiles. Et moi, je sens que ce réseau est une véritable force pour qu'on puisse répondre ensemble, par exemple, à des appels à projets ou ce genre de choses, pour aller encore plus loin dans des actions qu'on n'a pas la possibilité de déployer sur nos régions faute de moyens. Mais ensemble, c'est une vraie force pour aller plus loin et aller chercher aussi des sous. Soyons très clairs sur des... Oui, parce que c'est aussi une partie de votre métier, non ? Totalement. Totalement. Et c'est vrai que là, moi, je remercie particulièrement l'ADEME et le plan BAT parce qu'ils nous encouragent vraiment à aller dans cette direction-là et ils nous mettent à disposition les moyens aussi de le faire. Moi, je vais parler d'une mission qu'on partage un peu tous au niveau national, grâce au réseau et aussi en région, c'est avec l'Agence Qualité Construction, où on fait des retours d'expérience sur des technologies, des matériaux, etc., pour voir les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques. Et on constate, tu citais le sujet du réemploi. Actuellement, on a des gros freins réglementaires, normatifs, pour pouvoir faire du réemploi en sachant que c'est vraiment l'avenir parce que des ressources, on n'en a pas ad vitam aeternam. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'au sein du réseau, on arrive un peu plus à remonter tous ces freins pour faire évoluer de manière plus rapide les normes et la réglementation. C'est-à-dire avoir une action peut-être plus concrète sur les normes et la réglementation, pouvoir être plus actif là-dessus, être plus porteur de projet sur ces problématiques-là. Et bien évidemment que tous les professionnels rejoignent nos réseaux pour qu'on ait encore plus de poids. Qu'est-ce qu'on fait ? On doit adhérer en tant que professionnel ? On adhère, c'est des associations, donc on adhère à l'association comme on adhère à une autre association ? Alors, en fonction des centres de ressources et clusters, ça dépend. Il y en a qui ont des adhérents. Il y en a d'autres qui n'ont pas d'adhérents, donc il faut juste se manifester. J'aimerais bien participer à vos groupes de travail, recevoir vos informations. Donc en fait, il faut se rapprocher des centres de ressources et clusters qui sont sur le territoire. Écoutez, merci. Merci d'être venu nous parler des centres de ressources, des clusters et du réseau bâtiment durable. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une action réseau bâtiment durable puisque nous sommes à Cities to Be, à Angers. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Une émission à retrouver sur notre site BatiJournal TV et sur le site de notre partenaire France Boisforêt ainsi que sur le site de Cities to Be. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada